Il y a 25 ans, j'ai publié six ou peut-être maintenant sept romans aux éditions de l'Olivier. Je vais répondre de la manière la plus simple et la plus sincère possible. Pendant très longtemps, lorsqu'on me posait cette question, j'avais tendance à faire la réponse suivante, que l'activité d'écrivain, de romancier, était totalement distincte de l'activité d'éditeur. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à faire la réponse strictement inverse, c'est-à-dire que je considère que c'est exactement la même chose. Et donc, l'aventure de tout cela, et qu'au fond, je n'en sais rien, mais je crois qu'en ce qui me concerne, ayant décidé de vouer ma vie à la littérature et au texte, tous les moyens de passer le plus de temps possible à l'intérieur des textes sont bons, qu'il s'agisse d'en lire, qu'il s'agisse d'en commenter. À une époque, ça m'arrivait de faire de la critique littéraire dans Le Monde, enfin, dans différents journaux ou magazines, tant d'éditer comme éditeur, tant d'écrire, enfin, voilà, c'est tout ce qui est possible de faire avec les textes, dans les textes, autour des textes, m'intéresse. Mais dans ma vie, aujourd'hui, ça a tendance à se confondre et à fusionner de plus en plus. Alors, Arnaud Schmitt, c'est, arrêtons-nous 30 secondes sur son cas, c'est un écrivain d'une originalité absolue, autrement dit, qui déroute dans les grandes largeurs le lecteur qui n'a jamais ouvert un de ses livres. Comme le disait merveilleusement Jean-Patrick Manchette, le grand auteur de Polart qui adorait Arnaud Schmitt, pas plus, il faut vraiment deux ou trois pages pour oublier toutes les mauvaises habitudes de lecture qu'on a prises et en apprendre de nouvelles. Schmitt est un si fabuleux pédagogue de sa propre oeuvre que le tour est joué en deux ou trois pages et ensuite, on se rend compte qu'on est dans un univers qui est celui du passé truffé de choses qui est de la culture populaire. Avec Sylvie, on a très souvent fait l'analogie avec la bande dessinée et notamment avec les albums de Tintin. On pourrait aussi faire une analogie, je crois, on pourrait pousser assez loin avec le cinéma de Jacques Tati et notamment avec le film Plétagne. Donc, c'est un grand auteur burlesque, mais qui crée ce burlesque, non pas en faisant des blagues, en utilisant la langue comme le ressort permanent d'un humour qui est une planète à lui tout seul, pas qu'un humour, mais aussi une description au vitriol de l'Allemagne d'après-guerre. Et si Schmitt écrit d'une manière différente des autres, c'est qu'il pensait qu'après le nazisme, on ne pouvait plus continuer à utiliser cette langue et qu'elle avait été irrémédiablement compromise, comme si de rien n'était. Et donc, ce grand farceur de Schmitt, écrivant le plus drôle que je connaisse avec Beckett, William de Rousse et Thomas Bernard, et aussi celui dans cette génération en Allemagne qui a pris la position politique d'un peu radical, c'est « je n'écrirai plus un Allemand normal, j'écrirai mon Allemand à bois, mais qui sera lisible par tout le monde, à condition d'accepter de faire comme Jean-Patrick Manchette, c'est-à-dire de se donner deux ou trois pages pour modifier quelques préjugés. Il est américain, qui est né à la fin des années cinq ans, qui est l'héritier de beaucoup de choses dans la littérature américaine. Il est à la fois, d'un côté, il est l'héritier de certains utopistes, il est l'héritier de grands romanciers, peut-être comme Nathan Mayer ou d'autres, mais il est également un héritier de la contre-culture, disons la génération d'Ontumson et d'autres, et puis de gens comme Terouac, il a aussi éventé la vocation de baroudeur. Alors, il y a deux œuvres chez Volman, il y a une œuvre de romancier, principalement du TGAC de Sud, et il y a une œuvre de reporter et essayiste, pour ne pas dire d'anthropologue, nourrie de ses incessants voyages à travers le monde, sur les points chauds de la planète, sur les cinq continents, depuis la fin des années 70. Donc, il est allé en Afghanistan, il est allé en Malaisie, il est allé au Yémen, il est allé absolument partout, il en a rapporté des reportages 6600, et il en a rapporté une matière qui a ajouté à des lectures historiques, qui lui ont permis d'écrire ce qui est son œuvre majeure, qui s'appelle le Livre des violences, publié en septembre aux États-Unis, et que nous, nous avons publié pour le Corpus Central en un énorme volume que quelques autres complètent au fil du temps, et qui est une réflexion générale sur la violence, ou plus précisément sur l'histoire de la violence, et encore plus précisément sur l'histoire des justifications que les humains ou les groupes donnent au recours à la violence, puisque la violence est toujours commise au nom du bien. Pour produire de la barbarie, certes, mais les intentions sont bonnes, toujours. Et donc, Volbatte s'intéresse à ça, et le décrit et le met en perspective. Donc, c'est un livre absolument extraordinaire qui pourrait lui valoir le prix Nobel, sur le cas la vie de l'un de ses disciples et les plus connus, qui est l'italien Roberto Saviano. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, même si nous adorons le Volman romancier, on aime encore plus le Volman esséniste, et donc nous nous sommes attelés à la publication de ses essais. Le livre des violences, on a déjà parlé, d'autres reportages, mais aussi son extraordinaire essai sur Copernic, et un certain nombre d'autres choses. Un petit livre, on était allé à Fukushima, dans la zone interne, juste après le tsunami et l'accident de la centrale. Pierre Bourchade, qui est mort depuis quelques années, a fait la première partie de son œuvre aux éditions d'Yalimar, à partir de 1966, et à partir de 1998, donc un peu plus de 30 ans plus tard, chez nous, chez Frisram, à la suite de tout un concours de circonstances qu'il serait trop long de raconter aujourd'hui. Il a continué à publier un peu chez Yalimar, mais ses principaux livres étaient chez nous. On a fait un livre d'entretien ensemble, Pierre, Sylvie et moi, qui s'appelle L'objet humain, qui est paru chez Yalimar, et qui raconte la totalité de cette histoire. C'était un immense avis, il nous a énormément apporté, c'est je pense un très très grand écrivain, certainement le seul véritable héritier de Georges Bataille, par exemple en France, profondément subversif. Politiquement, je crois que tout ce que je pense en termes de politique, je le dois à Bougjade, c'est-à-dire une pensée qui s'efforce d'être claire sur ces questions-là, sur les questions de politique et de morale la plus claire possible, car c'est un impératif, mais claire ne veut pas dire simple, simplificateur. donc c'est très très difficile, c'est encore plus difficile que la Vigérature. et oui, 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 c'était une sorte de, c'était une sorte, pour Sylvie et moi, de plus qu'un grand frère, plus qu'un oncle, une sorte de nouveau père, et c'est avec Arnaud Schmitt, qui est un écrivain britannique, l'un des trois écrivains que nous avons le plus publiés chez Tristram, je crois qu'ils sont trois, dont on a publié dix livres ou plus, c'est Arnaud Schmitt, J.G. Ballard, et Pierre Bonkman. Sous-titrage ST' 501